C'est l'année du grand singe au Zodemneville. Après l'arrivée des gorilles, Ludie, 13 ans, et Julita, 35 ans, sont fiers de vous annoncer la naissance de Duy, un bébé orang-outan d'un peu plus d'un kilo 5 pour 45 cm. En Lorraine, depuis mars 2007, le couple est l'ambassadeur d'une des espèces les plus menacées à cause de la déforestation. Le Zodemneville tenait déjà de la nursery, des bébés loups, lynx, léopards, des nuées de rapaces, 4 singes écureuils, une antilope et même un vautour à tête blanche. Anne-Lise Antoinet, qui veille sur le petit, nous raconte cette naissance exceptionnelle. Alors il est né le 15 juillet, le matin, on l'a trouvé dans les bras de sa maman, tout beau, tout propre et prêt à commencer sa vie. Il y a toujours une phase critique dans les 24 premières heures, savoir s'il va têter, s'il va être adopté, si le groupe va l'accepter. Et là, tout s'est bien passé, nickel, donc on est confiants pour son avenir. Il doit faire entre 1,5 kg et 2 kg, pas plus. En termes de taille, je dirais, allez, bras et jambes tendues 45 cm. Bon, il est tout petit, quoi. Nous, on n'a rien fait, on a juste surveillé que tout se passait bien pour elle et aussi avec le groupe. Parce qu'il y a le mal avec et sa fille des années précédentes. Donc tant que ça se passe bien, nous, on n'intervient pas. Et là, on n'a vraiment eu aucun problème. Il mange, il dort. Et sa maman le tripote un peu, le stimule. C'est un peu de stress parce qu'on veut que ça se passe bien pour la mère, pour le petit, pour les autres. Mais sinon, c'est exceptionnel de le voir comme ça, les yeux grands ouverts, nous regarder, pleurer, réclamer. C'est quelque chose de super à vivre.